bonjour c'est marilyn je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne sur cette chaîne je fais du lifestyle maison décoration make up est astuces beauté donc si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner et penser activer la cloche afin de ne rater aucune de mes vidéos nous sommes sur la chaîne qui bouge et aujourd'hui je vous emmène découvrir un très beau coin c'est le bassin bleu à Goubert donc palmiste Goubert nous allons prendre la route à palmiste on voit très 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 bien surtout où nous nous trouvons là on voit très bien la souffrière on voit une vallée on entend des voix en bas je pense qu'il y a d'autres randonneurs on voit très bien on voit très bien Voici le bassin bleu. Vous voyez la couleur de l'eau? C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 J'annonce que Fabienne est peintre. C'est bien cela? Oui, oui. Mais c'est ta seule passion? Non, j'aime le jardinage, j'aime les plantes, j'aime les orchidées, j'aime les bois flottés. J'aime beaucoup de choses. J'aime tout ce qui vient de la nature. Je te remercie. Donc, ce que nous allons faire, Fabienne, c'est que nous allons faire un petit tour quand même dans ton joli jardin. Parce que je me rends compte que tu as un très beau jardin. On prendra quand même quelques minutes pour admirer ce beau jardin. Là, ce sont tes fougères. Ce sont mes fougères, voilà. Ah, d'accord. Ce sont des fougères. Ah, là, je reconnais. J'ai vu ça chez une amie. Oui. Elle appelait ça, c'est bauméliacé. Ah oui, moi, je ne connaissais pas le nom, mais j'aime beaucoup la couleur que ça fait parce que ça fait plusieurs couleurs. Tu parles de cette plante-là? De cette plante-là, ce sont des bauméliacés. Ça fait une très, très belle fleur. Ça fait deux belles tiges comme ça. Et c'est vraiment joli et ça tient très, très longtemps. J'aime beaucoup le jardin. J'aime la verdure. J'aime les variétés. Surtout, je n'aime pas trop les plantes de cercle, mais j'aime de la couleur. J'aime comme au jardin et de la couleur. Tu vois comme cette plante-là, qui a plusieurs couleurs. Le rose, le violet, je trouve que sans bauméli, le vert, ça fait ressortir le vert. Eh bien, tu n'es pas à peindre pour rien. Ah ben oui. Puisque tu aimes les associations de couleurs. L'embre à peint. Oui, que je dois élaguer parce qu'il a pris un peu trop d'ampleur. Et chaque année, tous les trois ans, je le taille. C'est parti. Oui, ça c'est une particularité. On a ça dans la forêt. Mais laquelle? Cette plante-là. Ah d'accord. Celle-là. Elle a pris un petit peu de soleil, mais d'habitude, elle est beaucoup plus verte que ça. Et c'est une belle plante. Je pense qu'on a cette variété-là dans la forêt. Ah d'accord. Ici, dans notre forêt, mais ça vient de Thaïlande. Eh, on va voir d'autres merveilles. Oui. Tu vas me montrer, puisque tu m'as dit que tu es faite. D'où te vient cette passion? Cette passion m'est venue comme ça, comme une révélation. Je dirais un don du ciel, si je puis dire un talent que Dieu m'a donné. Parce que c'est à la suite d'un incendie que j'étais tellement mal et j'ai commencé à peine pour oublier l'incendie. C'est comme ça, c'est venu. Donc, j'avais acheté un coffret chez M. le collage et donc j'ai commencé à peine. Je ne savais pas qu'est-ce que j'allais peine, mais je me suis misé au fur et à mesure. La peinture est venue et par la suite, j'ai pris des cours avec M. Pézeron. Ça, c'est une vue de Pointe-des-Châteaux. On était dans un restaurant et ça m'inspirait. Donc, j'ai fait celui-là. Et pour moi, il n'est pas terminé. Je dirais parce que je ne l'ai même pas signé. À chaque fois que je le regarde, j'ai envie d'ajouter autre chose, de finaliser. Finalement, je l'ai laissé, mais pour moi, il n'est pas terminé. Donc, voilà. Tu as beaucoup peint, en fin de compte, les bords de mer. Là, c'est une plage que... Là, oui, c'est une plage verte au Pointe-des-Châteaux. Donc, on va... Et l'autre, c'est... C'est en pleine mer. Voilà. C'est comme un coucher de soleil. Donc, on voit les reflets. Mais je peins de tête. Je suis inspirée. L'inspiration, quand même, c'est de la nature. C'est-à-dire que quand tu vois quelque chose et que ça te donne envie de... De le faire, de le reproduire. D'accord. C'est comme ça que je t'aime. D'accord. Là, tu as peint quoi? Là, j'ai peint une pierre dans la forêt. Ça peut être au Canada. Ça peut être ici. On voit qu'il n'y a pas de pierre, mais c'est volontaire. J'ai mis quelques... Comment on appelle ça encore? Des nénuphars. Mais c'est l'eau qui descend. Et puis, on voit le bouillonnement. Et ça débouche dans la forêt. Ça descend. Ça peut être en pleine crue. Ça peut être comme on veut. C'est à nous de l'interpréter. D'accord. Ça veut dire que tu n'as pas un message particulier quand tu peins? Il n'y a pas quelque chose que tu veux dire? Quelque chose que tu veux faire passer à travers ta peinture? Je cherche à décrire un petit peu la nature. Au naturel, je dirais. Tel que c'est. Voilà. Et comme je le vois dans mon imagination. D'accord. Et chacun peut l'interpréter à sa manière. Voilà. Mais dans le moment, c'est ce que j'ai vu. Je l'ai reproduit. D'accord. Là, c'est une peinture au couteau. Le couteau, c'est un petit instrument. Je ne sais pas si tu connais. Je connais. Il y avait comme une petite spatule. Exactement. Voilà. Donc, ça représente une vue dans la forêt. Ça peut être à l'automne. Puisqu'on voit qu'il y a des arbres. Mais il n'y a pas de feuilles. C'est une nature morte. Si on peut dire ainsi. Il y a de l'eau. On voit qu'il y a de l'eau. Et j'ai mis quelques nénuphars. Chacun peut l'interpréter à sa manière. Mais j'ai remarqué qu'il y a un point commun dans tes tableaux. Il y a de l'eau. Que ce soit la rivière. Que ce soit la mer. C'est mon thème. C'est ton thème. Donc, tu as un thème autour quand même de l'eau. Autour de l'eau. Là, c'est la souffrière. Notre dame souffrière, oui. Oui, carrément autre chose. Et j'ai voulu faire la souffrière. Donc, je l'ai fait ainsi. Et en bas, je l'ai fait sur forme de verger. Quand on regarde, on a l'impression que c'est des orangés. C'est ce qu'on veut. En bas, là, il y a un petit soleil qui rentre. Et puis, comme il y a de l'eau à la souffrière, il y a plein de rivières. Cette inspiration, ça te vient comme ça ? Ou tu sens que tu as envie de peindre quelque chose et tu mets ça sur la toile ? Oui, comme tu dis, ça peut être une inspiration. Comme aussi, ça peut être quelque chose de spontané que tu as envie de faire sur le moment même. Oui. Dans le moment. Et puis, tu as envie de le faire. Et quand tu commences, tout sort comme ça. Ça sort dans ta tête. Et tu reproduis tout ce que tu vois dans ton imagination. Donc, en fin, quand tu réagis avec les émotions. Exactement. Dès que tu as cette émotion, tu as envie de la traduire sur la toile. De la traduire, de l'embellir, de donner un maximum, en fait. Parce qu'il faut la rendre vivante. Il faut la rendre belle. Il faut vraiment qu'on puisse ressentir quelque chose. Voir les détails. Avec les yeux, mais aussi avec les émotions. D'accord. C'est ça, la peinture. La peinture, c'est ça. La peinture, c'est de l'émotion. Enfin, pour moi. Non, mais je partage cette pensée. Oh, oui. C'est de l'émotion. C'est de la peinture pour des feuilles de palmiers. Ah, c'est une feuille de palmiers. Oui. Ah, d'accord. Quand c'est tout frais comme ça, on le taille, on le découpe à ses dimensions, on met sur presse et puis après, ça devient comme du bois, ça devient plus dur et on peint dessus. D'accord. Oui. Je ne savais pas qu'on peint sur les feuilles de palmiers. Et là aussi, c'est la feuille de palmiers. C'est une feuille de palmiers. Tu verras que le bas, regarde, ça représente le haut et tout. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. Donc, j'ai fait une chute. Ce sont mes débuts. Ce sont mes débuts. Mais pourquoi pas sur une feuille de palmiers, tiens, je ne le savais pas. Ah, si, si, si. C'est vrai que beaucoup de personnes utilisent des matériaux divers de façon pour pouvoir peindre. Voilà, exactement. Beaucoup de supports. Et moi, j'aime bien aussi peindre sur divers supports. Je ne suis pas seulement sur les châssis, sur une toile, mais j'aime beaucoup peindre sur d'autres supports. Voilà. Non, mais c'est bien. Oui, ça, c'est une peinture, ça, c'est de la gouache que j'ai fait à l'école, en atelier avec mon professeur, M. Pézeron de Bastère. Je le salue d'ailleurs, s'il nous regarde, voilà. Parce qu'il nous a donné de bonnes bases. Donc, et ça, c'est, comme je disais, c'est... Tu as dit que c'est de la gouache. C'est de la gouache. Voilà. C'est de la gouache. Et mes tableaux sont faits, je peins en acrylique. Je ne fais pas beaucoup d'huile, mais je peins en acrylique, voilà. Mais j'aime bien celui-là. Celui-là ne vient pas de moi, c'est un cadeau. Ah, d'accord. Et c'est un moulin de la Bois-de-Loup. Oui, 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 c'est pour ça que je l'aime, parce que ça donne des... Tu sais, au fil, c'est typique qu'on a envie quand on est sur la route. Et on voit beaucoup les moulins avec... Exactement, la grande terre. Oui, 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 oui. Maintenant, on allonge vers Saint-François, il y en a beaucoup de jolies moulins, voilà. Là, tu es fidèle à toi-même dans tes tableaux, c'est toujours... On a la nature. Et ça ne m'étonne pas, cette nature, puisque quand on voit ton jardin... Oui, celui-là aussi, c'est une peinture, c'est un coup de cœur. Quand j'ai voulu faire des fleurs dans la nature, ça peut être un bouquet qu'on a déposé par terre, ça peut être un buisson comme ça, avec plein de fleurs, et c'est au couteau, c'était le coup de cœur du moment. Ah, mais c'est joli. Et voilà, c'est... On a vraiment une explosion, une floraison, et ça se voit. Oui, oui, il faut vraiment... Non, mais c'est de l'acrylique que tu as mis dessus, ou la peinture à huile ? Non, 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 c'est de la peinture pour verre. Ah, c'est de la peinture spéciale. La peinture spéciale pour mettre sur de la porcelaine. D'accord. Ou du zéro. Mais ça, t'arrives d'avoir justement des commandes ? Non, j'en ai vendu pour des amis, mais des commandes, non. Mais j'ai fait une expo il y a deux ans avec des amis, et donc, comment dirais-je ? J'en ai vendu pour des amis qui trouvaient ça joli et qui m'ont encouragée. Elles m'ont dit, Fabienne, fais quoi connaître, tu fais de belles choses, mais... Bon, voilà. Le jour est arrivé, hein ? Voilà. Non, mais c'est pour cela que je dis, moi, je vais vers les femmes d'exception. Oui. Les personnes qui ont des choses à dire, qui ont des compétences artistiques, et moi, je trouve qu'elles méritent d'être mises à mener. Ça encourage. Et les femmes n'ont besoin de ça, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font beaucoup de belles choses, mais elles ne savent pas comment se faire connaître, comment montrer les choses qu'elles font. Et maintenant que tu es là, je pense que tu auras beaucoup de femmes à visiter et à mettre en valeur, comme tu dis. Ah, merci. Alors, on a passé un excellent moment. Oui, vraiment. Ça a été bien convivial. Je ne m'attendais pas à ce bon moment, mais ça valait le coup. Oui. Mais ça m'a fait extrêmement plaisir, justement, de découvrir toutes les belles choses que tu fais. Oui, et je ne fais que t'encourager en te disant, continue. La vidéo touche à sa fin. Et n'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner. Pensez aussi à activer la cloche afin de ne rater aucune de mes vidéos. Fabienne, je te dis donc au revoir. Oui. Et puis, à bientôt. Oui, et je vais dire un mot concernant Emeline. Faites-vous connaître parce que ça vaut le coup. Pour toutes les femmes qui font de belles choses, faites-vous connaître. Vous allez être vraiment satisfaites. C'est cool, c'est bien, ça se passe bien. Allez. Allez, ciao. Et puis, à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Voilà, au revoir.